Musique Je suis Olga Rivera, ancienne ministre de l'Innovation et la Recherche en Santé du gouvernement basque. Maintenant je suis professeure à l'Université de Deusto et je fais partie de l'unité de Santé. La politique de santé et des soins des personnes âgées et dépendantes au Pays basque est basée sur une idée de transformation du système de soins en faisant de la personne le centre du système, en intégrant les niveaux d'assistance que la personne reçoit, en faisant du domicile un centre de soins très important, en faisant une attention proactive, pas seulement réactive et en prêtant spécial attention à obtenir la meilleure qualité d'attention à la personne et au moindre coût possible. Alors tout ça, ce n'est pas possible à gérer sans une technologie très avancée, sans des produits et services basés sur le numérique, sur l'attention à distance et non présentielle seulement, et sur un co-développement entre les systèmes de santé, les citoyens et l'industrie de la nouvelle génération de produits et de services dont on a besoin. Musique Je crois que penser comme ça, ça fait énormément peur aux décisseurs, alors peut-être que je le penserai d'une autre façon, et que c'est, est-ce que ça va donner des résultats qui permettront, avec ces résultats, de redistribuer les ressources budgétaires qu'on a ? Et ma réponse là, c'est absolument oui. Je crois qu'on a d'argent maintenant qui sort de la recherche, de l'innovation, des entreprises qui peuvent se mettre en place pour que le système de santé et social peut se poser ce genre de décision et après, grandir ensemble et redistribuer le budget futur d'une autre façon. Musique On a commencé dans l'année 2009, et maintenant, le nouveau gouvernement basque, qui vient d'être formé l'année dernière, l'année 2013, il maintient cette décision, cette détermination, et je crois que c'est vraiment une idée forte pour le pays, et que c'est nécessaire que ce soit comme ça, pas une décision seulement d'un gouvernement, mais tout d'un pays, d'un pays complet. Musique Tout à fait, c'est décisif. Une nouvelle technologie, jamais elle va pouvoir s'éteindre si on n'a pas l'évidence, l'évidence à niveau clinique, à niveau populationnel, qu'elle va marcher et qu'elle donne de meilleurs résultats que la technologie antérieure. Tout à fait, il faut le faire, nous on le fait, et on peut donner des résultats positifs sur les stratégies qu'on a entre entrepreneurs. Musique On travaille avec des associations de patients, on travaille avec les patients et avec ses familles, et les personnes proches qui leur donnent le soin. Alors on fait une stratégie à multiples niveaux, mais on les met au centre parce qu'on les forme, on les donne de l'information, on les donne la capacité de décision, on les fait propriétaires de sa santé et de ces ressources qu'il va utiliser dans le futur, et c'est vraiment une transformation très très importante. Musique Je crois que les professionnels de santé, au début, ils peuvent être un peu inquiets, parce que derrière tout ce mouvement de transformation de foi, ils voient qu'on prend des risques de détériorer la qualité de l'assistance aux patients, ou qu'ils peuvent perdre leur pouvoir et la reconnaissance de leur connaissance. Et bon, je crois qu'il faut voir ce procès comme un win-win procès pour les professionnels, pour les managères, pour les citoyens, et quand on trouve ce genre de dialogue, le professionnel il est pour le changement, et il est un agent actif complètement dans ce procès. Musique Dans notre région, l'assistance sociale, c'est payé par le patient, ou par le citoyen, en fonction de son niveau de revenu. Alors les patients qui ne peuvent pas vraiment aborder le paiement, ils ne payent presque rien, mais si on a des ressources, ça augmente le pourcentage. Alors ça dépend beaucoup, voilà, du niveau de revenu qu'il y a le patient, la famille. Musique